Je m'appelle Laurence Gers, j'ai 33 ans, je suis photographe, photojournaliste exactement. Vous rentrez de Mossoul ? Oui, je rentre de Mossoul. J'ai passé quelques mois là-bas cette année. Je me pose toujours en témoin, je veux vraiment raconter le calvaire des victimes. Ces enfants, ces femmes, ces hommes qui ne sont pas combattants, ni d'un côté ni de l'autre, qui souvent ont subi aussi 3 ans sous Daesh, à Mossoul. Parfois c'était des Daesh, bien sûr, parfois c'était des familles de Daesh. Mais pour moi c'est ce qu'il faut raconter aussi, c'est ce que les populations qui n'ont souvent rien demandé subissent à cause de la guerre, à cause de Daesh, à cause de l'armée irakienne, à cause de... C'est la guerre, c'est très naïf, mais je pense qu'il faut continuer à raconter, même si finalement dans chaque conflit il y a des civils qui se sont tués, des civils qui se sont blessés, mais il faut toujours le raconter. Voilà, il faut raconter que la bêtise humaine continue, perdure et qu'on n'apprend pas de notre histoire. Ça c'est quelque chose qu'il faut montrer. Est-ce que le fait que vous soyez une femme, une jeune femme, est-ce que vous avez une sensibilité différente, peut-être aussi dans l'approche que vous avez quand vous prenez une photo ? Je ne sais pas si c'est une question d'être un homme ou une femme, mais il y a des photos où il y a de l'émotion, il y a des photos où il n'y en a pas. Il y a des photographes, leur travail est très beau, mais il n'y a pas d'émotion dans leurs photos. Quand on est sur l'émotion, on touche l'accord sensible aussi, parce qu'on a envie d'interpeller, donc voilà. Mais il y a des photos qui n'ont aucune émotion et qui sont en information très très importante. Vous utilisez les réseaux sociaux dans le cadre de votre travail ? Oui, assez, parce que c'est plutôt Facebook, Instagram, pour deux raisons. C'est devenu des comptes professionnels, plus ou moins. La première raison, c'est quand il y a un gros coup de news, enfin coup de news pour moi, ce que j'appelle, c'est qu'une journée difficile et que je ne suis pas en commande, ça je le raconte sur mon réseau. Donc là, ça informe d'une part et ça montre aussi que je suis sur zone, si quelqu'un a besoin, je suis là. Mais c'est pas mal, parce qu'il y a plein de gens qui ne s'imaginent pas. Du coup, j'informe aussi à ma petite échelle, même ma famille en fait. Est-ce que votre travail a évolué, justement, en fonction de l'utilisation des réseaux sociaux ou pas du tout ? Mon travail a évolué photographiquement, par exemple, pour d'autres raisons que les réseaux sociaux. Parce que je suis quand même, ça fait trois ans que je fais ça, donc on apprend beaucoup. Et là, j'ai encore beaucoup à apprendre en termes de cadrage, en termes de retouches photos, enfin plein de trucs. Non, ça n'a pas évolué. Enfin, je suis toujours autant, je raconte une histoire, moi. Quand je publie sur Facebook, c'est 4-5 photos qui racontent une histoire. Alors que, peut-être, oui, je ne sais pas si ça a évolué. Peut-être dans ma façon de raconter, peut-être, oui. Mais sinon, pas en termes de travail photographique. Photo journaliste, non. Je l'évolue pour d'autres raisons que les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de faire ce métier-là ? Déjà, je n'ai pas choisi la photo. J'ai voulu raconter, c'est parti de, j'avais envie, je crois, raconter peut-être le pire de l'homme. Je voulais comprendre la nature humaine, en fait. Et donc, c'est des conflits qui m'ont interpellée. Et je suis partie avec un appareil parce que c'était sans être photographe, en Syrie, en 2013. Je débutais parce que c'était le moyen pour moi le plus facile, logistiquement parlant. Parce que moi, les photos m'interpellaient quand j'étais plus jeune, en fait. Donc, j'ai envie d'interpeller aujourd'hui. Après, ce métier, je l'ai choisi parce que je pense qu'il est utile. Le jour où je me rends compte qu'il ne sert à rien, je vais changer, c'est clair. Mais pour le moment, j'ai encore un peu d'utopie. Je suis un peu encore idéaliste.